40% des demandes de crédit immobilier seraient refusées en ce moment. Ça, c'est un chiffre important, parce que moi, ça fait des jours que je vous rabâche la fonction « Retrouver de l'immobilier de rempart contre l'inflation ». Si vous avez presque une demande de crédit sur deux qui est refusée, en particulier, moi, je vous parle d'immobilier résidentiel, c'est pas vers de la hausse qu'on va, très clairement pas, donc il faut qu'on regarde ce chiffre précisément et très au sérieux, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va tellement bien regarder ce chiffre qu'on va se rendre compte qu'en fait, il dit l'inverse de ce qu'il prétend, et qu'il y a deux, trois choses à expliquer, et qu'en fait, non, 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 on ne va pas vers un effondrement immobilier, et non, là, je ne me suis pas planté sur mon analyse de l'immobilier comme rempart de l'inflation, ça vaut le coup de regarder ça précisément, ça, dites-vous, ne va pas être très longue, comme d'habitude, je vous invite à la partager, à la commenter, ce sont des questions qui ne sont pas si faciles que ça, effectivement, vous avez ce chiffre qui circule, moi, je viens de vous dire, investir dans l'immobilier, c'est bizarre, comme ça, donc faites ça, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume, et du coup, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, je vous mets un lien ici ou en bas, c'est gratuit, et vous allez pouvoir retrouver mes analyses, y compris celles que j'ai faites il n'y a pas si longtemps, sur l'immobilier anti-inflation, qui est quelque chose d'important, vraiment, c'est une analyse structurelle, sur au minimum une décennie, et plutôt deux, des choses sur lesquelles on peut se projeter largement, donc ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y réfléchir qu'un seconde, et en particulier ce fameux chiffre qui circule, en particulier depuis hier, où BFM a diffusé l'interview d'une représentante de courtier en crédit immobilier, qui venait sonner l'alerte, en disant, attention, 40% de crédit refusé, on n'a jamais vu ça, c'est la catastrophe, il faut agir en urgence, il y a une catastrophe qui se prépare sur le marché immobilier. Bon alors, vite, paniquons, et maintenant qu'on a paniqué, on se pose deux secondes et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc-là. Donc, notre amie courtière, qui vient vendre sa soupe sur BFM, s'appuie sur quoi ? Elle s'appuie sur un sondage d'opinion, pas un sondage d'opinion, sur un sondage qui a été réalisé par plusieurs associations de courtiers en crédit immobilier, auprès de courtiers en crédit immobilier. Et donc, ces gens ont trouvé que, effectivement, 40% des crédits étaient refusés. Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas la méthode la plus robuste. C'est-à-dire que là, on n'a pas compté le nombre de dossiers qui étaient effectivement refusés par rapport au nombre de dossiers qui étaient déposés. On a appelé des courtiers et on leur a demandé. C'est du déclaratif. Il faut faire attention avec ces choses-là. On ne va pas s'énerver là-dessus. On va dire que tous les courtiers, les 1500 courtiers qui ont été appelés, ont été honnêtes et ont répondu. Et en plus d'être honnêtes, ont été justes. Parce que vous avez aussi des impressions, parfois, qui ne sont pas exactement celles de la réalité. Et ces gens-là vous disent donc 40%. Donc, si vous dites 40% de crédits refusés, c'est catastrophe avec l'inflation. Les gens, à priori, ne sont plus solvables. Mais non ! Et ça, c'est le premier renseignement qui, d'ailleurs, est discuté dans l'interview de BFM. Si vous n'arrêtez pas au titre et si vous regardez, le premier problème des refus de crédit, ce n'est pas que les gens ne sont pas solvables, c'est le taux d'usure. Bien évidemment, en France, l'usure est interdite. Fort heureusement. Et du coup, un banquier ou un assurateur n'ont pas le droit, un établissement de crédit n'a pas le droit de faire crédit à un taux usuraire. Comment est défini ce taux usuraire ? Eh bien, depuis 2016, donc assez récemment, ce taux usuraire est défini comme le tiers, et c'est un tiers de plus que la moyenne des taux des établissements de crédit du trimestre précédent. Donc là, on apprend deux choses. Déjà, on a un truc qui n'est pas du tout adapté à un environnement inflationniste. Tout d'abord parce que vous avez un trimestre de retard par rapport à la réalité. Et du coup, quand vous avez une inflation qui tout d'un coup se met à gonfler, vous avez un effet retard qui est là. Et la deuxième chose, c'est qu'au maximum, votre taux ne peut augmenter que de 33% par trimestre. Et pour ça, il faut encore que tous les établissements de crédit augmentent au maximum, se mettent tous à la limite de l'usure tout le temps. Donc vous avez une limite légale qui fait que vos taux de crédit immobilier ne peuvent pas augmenter à plus de 33% par trimestre. C'est-à-dire que sur les trois premiers trimestres de 2022, ça correspond à à peu près 135% de hausse. Ça, c'est pour les crédits immobiliers, en sachant que cela comprend tout. Le crédit, l'assurance, tous les frais. C'est tout compris. D'accord ? C'est pas uniquement ça. En parallèle, qu'est-ce qui s'est passé ? Au 31 décembre 2021, l'État empruntait à 10 ans à 0,2%. Aujourd'hui, il emprunte à 1,5%. Ça, ça fait 750% de hausse. Alors quand vous avez d'un côté des taux d'emprunt publics qui augmentent de 750% et que derrière, de manière totalement fortuite, sans qu'il n'y ait aucune raison, on est capé à 135% la hausse maximale possible du crédit immobilier, forcément, ça ne suit pas. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec des taux de crédit immobilier qui sont à peu près les mêmes que les taux d'endettement de l'État. C'est un truc de dingue, si vous voulez. Vous prenez le taux à 30 ans. Aujourd'hui, l'État emprunte à 30 ans à 2%. Le taux d'usure à 30 ans est à 2,6%. Il n'y a pas grand monde qui a empruntes en immobilier à 30 ans. Mais 2,6%, une fois que vous avez enlevé l'assurance emprunteur et les frais, vous n'êtes pas loin de 2%. Donc, vous avez cet effet de retard qui est que les banques ne peuvent pas légalement faire crédit au taux normal et juste qui prennent en compte l'inflation. Ce n'est pas que les gens ne sont pas solvables. Oui, vous avez une augmentation des gens qui ne sont plus solvables avec l'inflation, mais cette augmentation est assez faible par rapport aux chiffres qui sont avancés. Et alors ça, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sait ça ? Bien sûr, ça va changer cette affaire-là. Il peut se passer deux choses. La première chose, c'est qu'on a vu les chiffres de l'inflation aux US qui sont partis hier, qui font une pause, qui sont sortis hier, qui font une pause. Bon, vous allez probablement avoir une pause dans l'inflation européenne aussi qui va arriver à un moment ou à un autre. Et donc, les taux immobiliers vont rattraper à ce moment-là. Eux ne vont pas faire la pause. Donc, vous avez des phénomènes de rattrapage qui vont se faire comme ça. Puis, vous avez une deuxième chose qui est moi, qui est mon analyse. C'est que ça arrange bien les banques, ce truc-là. Pourquoi ça arrange bien les banques, ce truc-là ? Eh bien, simplement parce que je vous ai expliqué justement dans cette analyse du marché immobilier que je fais que les banques et les grandes compagnies d'assurance se sont fourvoyées depuis dix ans. Elles ont été massivement sur de l'immobilier en Ile-de-France, en bureaux et en commerce. Ça a été relativement rentable, même très rentable depuis dix ans. Sauf qu'elles ont mangé leur pain blanc et maintenant, elles se retrouvent avec des portefeuilles qui sont extrêmement risqués et dangereux pour la décennie qui vient. Et du coup, elles sont en train d'opérer un repositionnement vers l'immobilier résidentiel. Et alors, résidentiel, ça c'est sûr et certain. En province, on commence à le voir. Ça commence à arriver. Il y a notamment des fonds qui se montent et qui marchent très très fort. Je vous en parle d'ailleurs, dans le dossier d'investissement que j'ai fait. et du coup, c'est très pratique pour la banque de pouvoir faire son marché maintenant alors que tous les particuliers qui voudraient acheter se retrouvent assez facilement bloqués. La banque passe à la place et puis une fois que les banques auront fait leur marché et se seront repositionnées, tout d'un coup, je dis ça, je dis rien, vous allez avoir le haut conseil et la stabilité financière qui va dire « Oh là là, mais dis donc, le taux d'usure, il est totalement à la bourre par rapport à l'inflation, ça serait bien qu'on le remette au niveau. » Et puis là, il va arriver au niveau et puis vous allez avoir une situation qui va se débloquer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, en fait ? C'est que ces 40% de taux de refus ne reflètent pas une réalité de marché. Ça reflète une réalité légale qui arrange aujourd'hui des banques qui vont faire leur marché. Donc, il faut s'attendre à quoi, ça ? Il faut s'attendre à un effet retard. Il faut s'attendre à un effet retard et donc, c'est pas une raison de se dire « Oh là là, vite, fuyons ! » À l'inverse, c'est une raison de se dire « Vous avez une fenêtre d'opportunité qui est permise par ce problème légal qui fait que vous avez des gens qui sont bloqués. » Ce problème va être levé à un moment ou à un autre, fatalement. Vous ne pouvez pas laisser ça. Est-ce que ça va prendre 3 mois, 6 mois, 1 an ? Je ne sais pas. Mais ils ne vont pas forcément corriger ce problème d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous, si vous êtes positionné auparavant, une fois que le problème sera corrigé, vous allez profiter de la correction à la hausse qui va se faire à ce moment-là. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis « C'est une raison de plus d'investir, ce n'est pas une raison de moins. » Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ce n'est pas tous les crédits immobiliers, ce n'est pas 40% de tous les crédits immobiliers qui sont refusés. C'est 40% des crédits immobiliers présentés par des courtiers. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose, un crédit immobilier présenté par un courtier ou si vous allez voir directement un établissement de crédit. Et ça, ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que vous avez des banques qui sont aujourd'hui déjà pressurées par ce taux d'usure qui ne reflète pas la réalité des conditions de financement des banques sur les marchés. Et si, en plus de ça, il faut rajouter la marge du courtier ? Parce qu'encore une fois, la marge du courtier, elle rentre dans le taux d'usure. C'est-à-dire que si la banque accepte un crédit qui vient d'un courtier, ça veut dire qu'elle va accepter que le courtier prenne un peu plus. Et donc que la banque doit renier encore un peu son taux réel. Ça, la banque, elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas. Et c'est difficile de lui en vouloir. A l'inverse, on prend aussi le courtier qui est dégoûté parce que vous avez effectivement une baisse des transactions, donc il a moins de boulot. Et en plus de ça, il en a en revanche davantage sur chaque dossier parce que vous avez eu, vous avez toujours le même au conseil la stabilité financière qui a rendu plus difficiles les conditions d'octroi de crédit. Plus difficile, ce n'est pas non plus l'horreur. Ils n'ont pas mis un mur de Berlin en face de vous pour avoir un crédit. Simplement, on fait les choses un peu plus sérieusement et donc ça donne plus de travail au courtier. Donc vous avez un courtier qui a moins de clients, donc moins de rentrées potentielles, plus de travail sur chaque dossier et des banques qui lui demandent de revoir drastiquement à la baisse ses commissions. Ben oui, forcément, le courtier est là, il tire la langue, il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Et en vrai, cette étude, c'est une grosse opération marketing. Je suis prêt à l'accepter, si vous voulez. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que les gars se battent pour leur bout de gras. OK, mais c'est des gars qui se battent pour leur bout de gras. On est bien d'accord, c'est de ça dont on parle. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Malheureusement, c'est que vous, vous n'avez pas à partager le sort de ce courtier. Moi, je ne suis pas un très grand fan des courtiers en crédit immobilier, mais c'est personnel. Parce que moi, j'ai eu affaire les deux fois où j'ai eu affaire à des courtiers en crédit immobilier. Ça s'est mal passé et j'ai vu des comportements qui n'étaient pas bons. Alors, ce n'est jamais que deux fois. On ne peut pas en faire de généralisation. Donc, si vous avez un très bon courtier immobilier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par lui. Mais probablement que si vous avez un crédit immobilier à aller chercher dans les prochains mois, déposez aussi des dossiers auprès de banques directement sans passer par un courtier. Parce qu'un courtier, a priori, aujourd'hui, ça va plus vous empêcher à cause de sa commission et du problème du taux d'usure que de vous aider. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement important. Ce n'est pas de courtier en ce moment. Sauf, encore une fois, exception si vous avez un très bon courtier que vous connaissez. Si vous avez des gens... Il faut attention aux généralités. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'était vraiment... Voilà, vous voyez, ce n'est pas une vidéo très longue. C'est assez simple. Vous avez un problème légal d'une loi qui date de 2016 à un moment où on n'avait pas du tout anticipé un retour aussi massif de l'inflation. C'est personne de n'imaginer que vous aurez une inflation à 6%, 8% en Europe en 2022. C'est un truc en 2016, ça paraissait du délire pas possible. Si vous étiez en plein dans les taux négatifs, il ne faut pas oublier que pour le système financier, des taux de crédit durablement à plus de 1,5% pour l'État, c'est quelque chose qui met en danger la stabilité financière. Donc là, on rentre dans une période assez chaotique qui est une période que moi, j'analyse comme une période de stagflation et où à mon avis, plutôt que d'avoir un effondrement et un gros krach, on va avoir un effondrement par le haut et par de l'inflation et de l'inflation forte. C'est pour ça que je vous incite à ne pas sous-estimer l'outil immobilier pour investir et de le faire correctement parce qu'il y a de très belles choses à faire et que vraiment, à mon avis, se passer d'immobilier pour protéger un patrimoine de l'inflation aujourd'hui, c'est quand même, c'est plus que dommage, c'est presque suicidaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a plein d'autres choses. C'est encore une fois, c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à l'investisseur sans costume. Là, je suis en train de travailler sur le prochain dossier qui va être sur l'or et l'argent métal. Bon, là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça. Je suis en train de vous dire que c'est un outil de protection de patrimoine contre l'inflation c'est quelque chose que je l'ai détaillé dans mon dossier d'investissement. Je vous mets des liens ici-dessus. Allez voir, parce que quand vous avez 2000 milliards d'euros en compte courant, fonds euros d'assurance vie et livrets d'épargne qui sont complètement à la bourre sur l'inflation et qui sont en train de vous faire du taux réel à moins 4, moins 5, moins 6%, mais vous faites démonter votre épargne tellement vite, on sait tous que là, il y a un argument extrêmement fort à aller protéger cette épargne. Et oui, l'immobilier fait partie des solutions et pas que pour vous, en fait, ce problème, il est pour tout le monde. Il est encore plus fort pour les banques et les compagnies d'assurance. C'est ça qu'il faut voir, c'est que derrière le marché immobilier, on connaît bien le marché immobilier résidentiel des particuliers, mais il y a tout le marché immobilier des banques et des assurances et les banques et l'assurance sont en train aujourd'hui de se repositionner sur le résidentiel. C'est très important ça. Et ça, c'est très très bête de vous en passer. Et dernière chose avant d'arrêter cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires de gens qui disaient « mais quand même, c'est dégueulasse, quand vous faites de l'investissement immobilier, vous prenez d'une certaine manière les biens d'acquéreurs en résidence principale, vous faites monter les prix arbitrairement et du coup, d'une certaine manière, c'est injuste et c'est même contre-productif. » Alors ça, c'est vrai quand vous faites de l'investissement immobilier moutonnier et que vous allez investir sur des marchés déjà matures. Ce n'est pas ce que je dis moi. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous avez des marchés immobiliers résidentiels de provinces, les petites villes de provinces à forte qualité de vie qui existent encore. Il y a des gens qui disent « ça n'existe plus. » Mais si, bien sûr que ça existe. J'avais même fait la liste. Eh bien, ces villes-là, aujourd'hui, ont un prix de l'immobilier qui est sous-valorisé par rapport à la valeur réelle de ce qu'elles proposent. si vous faites monter les prix, si vous investissez dans ce milieu et que vous contribuez à rendre ce marché dynamique, mais vous allez derrière donner du potentiel à ces biens, vous allez avoir des biens qui vont être restaurés, vous allez avoir de la promotion qui va être faite dans ces zones-là et vous allez augmenter le nombre de biens. Quand vous êtes en avance de phase, comme ça, eh bien, vous permettez de dynamiser le marché, vous permettez de dynamiser ces villes-là et pour moi, investir en avance de phase sur des villes, des petites agglomérations du sud de la France ou du Grand Arc parisien, même des villes comme Reims, des villes comme Orléans, des villes dans le sud. Qu'est-ce que j'avais ? Bon, j'ai oublié ma liste, pardon, mais vous avez plein d'endroits, vous avez des centres-villes très sympas et vous avez de très belles opérations à faire, soit directement en investissant, soit via des produits qui ont été très bien faits par des bons gestionnaires. Donc, encore une fois, je vous invite une dernière fois à aller voir le dossier d'investissement, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, j'espère que vous avez compris maintenant que ces 40% de baisse de crédit accordé, pardon, ces 40% de crédit immobilier refusés, un, c'est que les dossiers des courtiers, donc ce n'est pas tout le monde, et de deux, ce n'est pas dû à une baisse de solvabilité, c'est dû que marginalement à une baisse de solvabilité des emprunteurs. La raison principale, c'est une loi arbitraire qui ne reflète pas le marché et qui va provoquer un effet retard et un rattrapage. Donc, c'est une raison de plus de vous positionner aujourd'hui et pas une raison de moins. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive et moi, je vous dis à votre bonne fortune.